Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à un tutoriel lié à une fonction spécifique de Google Drive, la fusion et le publipostage. Donc avant toute chose, pour rendre à César ce qui est à César, ce tutoriel vidéo est basé sur un premier tutoriel qui a été fait sous G-slide par Thierry Vanoff et qui est hébergé sur son blog, je vous mets le blog en description. Ce site est en fait une vraie mine d'or pour tous ceux qui veulent appréhender Google Drive et les produits Google en général avec énormément de tutos, de conseils, d'astuces, de réflexions aussi sur l'usage que l'on peut faire de ce genre de produit. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. Thierry que vous aviez d'ailleurs vu déjà dans une vidéo sur la chaîne et même dans plusieurs puisque c'est grâce à lui que j'ai fait mon premier Hangouts en direct. Donc en tout cas on va voir aujourd'hui cette fusion et publipostage qui va vous permettre de partir d'un listing des rangs ou de personnes dans un fichier Google Sheets pour ensuite personnaliser un fichier Google Docs qui va vous permettre d'y intégrer automatiquement les noms, les adresses ou toute autre information que vous voudriez pouvoir intégrer en personnalisant un document. Donc si par exemple vous avez des montants de factures à régler, vous pouvez très bien personnaliser aussi le montant de la facture de chaque personne dans le cœur du message de rappel parce qu'ils n'auraient pas payé par exemple. Donc on va voir aujourd'hui comment créer son premier fichier de listing, comment créer son template pour la fusion et comment réaliser cette fusion ensemble. Donc on se retrouve sur Google Drive juste après l'intro. Donc comme je vous l'expliquais, pour réaliser une fusion et publipostage au sein de Google Docs, il va vous falloir deux fichiers. Un premier fichier est sous Google Sheets dans lequel vous allez mettre l'ensemble des données que vous allez vouloir renseigner dans votre fusion et publipostage. Il peut y avoir d'autres données, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir d'autres colonnes ici avec des données qu'on ne reprendra pas. Ce n'est pas un problème, on pourra les sélectionner après. Mais en tout cas il faut qu'il y ait au minimum toutes les données que vous voulez et qu'elles soient bien séparées et typées en fonction de ce que vous allez vouloir mettre ensuite dans votre template. Les six colonnes qui sont là, on va y revenir juste après. Et ensuite, ici vous allez faire un template. Et dans ce template, vous allez devoir fonctionner de deux manières différentes. La première, c'est de mettre dans des entêtes et dans des pieds de page les données que vous voulez voir reprises de manière exactement similaire d'un document à l'autre. Donc ça, ça va être la première chose. Et donc, par exemple ici, vous voyez dans l'entête, vous allez avoir ici l'expéditeur, vous allez avoir le port payé de la poste, etc. Si vous ne savez pas comment insérer une entête et pied de page, on va dans insertion, entête et numéro de page, et là on peut insérer une entête ou un pied de page. Donc dans cette entête, vous voyez ici, j'ai mis un certain nombre de choses, une image, etc. Et ensuite, là où on va faire notre fusion et publipostage, ça va être dans le corps de notre message. Et donc ce qu'on va vouloir, c'est que ce soit les noms, prénoms et adresses des gens qui soient remis. Puisque là, dans mon exemple, ça va être des impressions d'enveloppe pour envoyer la revue des adhérents de mon association. Donc, je vais aller me placer là où je veux et on va écrire les choses de cette manière-là. Donc vous voyez, à chaque fois, on va mettre deux plus petits que, puis deux plus grands que autour d'un libellé qui va être ici. Et ces libellés, donc titre, prénom, nom, adresse, cp, ville et pays, sont les libellés que l'on va retrouver ici au-dessus de nos colonnes pour dire qu'à la place de titre, on veut mettre le titre, à la place du prénom, on veut mettre le prénom, à la place du nom, on veut mettre le nom, etc. Ça, c'est la première chose. Mais si on fait ça, le problème, c'est que quand il va créer un deuxième fichier, il ne va pas forcément reprendre toutes les lignes qui sont ici. Et donc, on va créer quelque chose qui va nous permettre de remettre exactement ces lignes-là. Donc on va faire tac, et donc là, on va dire au template de reprendre les valeurs qui sont dans les colonnes 1 à 6, directement ici. Et comme ces valeurs, en fait, sont vides, vous voyez, mes colonnes sont vides, ça va juste me permettre de faire des sauts de lignes, de manière à ce que quand il met son saut de page, l'adresse de la page suivante ne se retrouve pas tout en haut ici, juste sous l'entête. Et certains vont se dire, j'aurais pu mettre les sauts de lignes dans l'entête, mais si vous regardez bien, l'entête, en fait, je ne peux pas la descendre plus bas que ça. Vous voyez ? Et donc après, j'aurais quand même une adresse qui serait relativement trop haute sur mon enveloppe, et donc ça ne respecterait pas le positionnement, donc on le fait comme ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner dans la liste des adhérents, et on va devoir installer un module complémentaire. Donc il faut cliquer sur « Module complémentaire », et si vous n'avez pas encore Autocrate d'installer, vous allez dans « Télécharger des modules complémentaires ». Là, dans la recherche, vous allez chercher Autocrate, et ici, vous allez avoir un petit plus gratuit comme là, donc vous allez pouvoir cliquer dessus, ça va vous l'installer automatiquement, vous n'aurez rien de plus à faire. Au pire, il va juste vous demander de vous reloguer un coup pour donner votre accord, et puis de donner des autorisations d'accès aux données, ce qui est logique, il ne peut pas bosser s'il ne peut pas accéder à vos fichiers. Une fois que le module complémentaire est fait, on va aller créer notre fonction de fusion et de publipostage. Donc pour ça, on va aller dans « Module complémentaire », Autocrate, Open. Ici, on va aller dans « New job », on va le nommer par exemple « Publipostage juillet 2019 ». Donc ça, c'est le nom du job qu'on va créer, de la tâche, puisqu'on peut créer plusieurs tâches pour plusieurs fichiers différents, ou même plusieurs publipostages différents dans un même fichier. C'est-à-dire que là, par exemple, ça pourrait être le publipostage des membres du bureau, puis après que j'en fasse un deuxième pour les adhérents, et puis il y a un troisième pour les sponsors, ou les soutiens, ou les donateurs, ou enfin voilà. Donc on peut imaginer plusieurs jobs au sein d'un même fichier. Ici, on va choisir le template. Donc vous voyez, là, il vous donne des templates qui ont été récemment utilisés. Donc là, on va utiliser le template qu'on a créé, qui est donc celui-ci. Et donc vous voyez, dans ce template, il vous dit qu'il y a 13 unmapped tags, c'est-à-dire qu'il y a des tags qu'il n'arrive pas à retrouver. Donc là, vous voyez, par exemple, il vous dit « le tag 1, je ne sais pas ce que c'est ». Et pourquoi il vous dit qu'il ne sait pas ce que c'est ? Parce que là, en fait, il a besoin de savoir dans quelle feuille de données vous allez le faire travailler. Là, vous voyez maintenant que je lui ai dit que c'est dans la feuille 1 qu'il faut travailler. Et bien, il n'a plus que 6 tags qu'il ne reconnaît pas, parce que quand il n'y a qu'un seul caractère, comme ici, et bien, il ne sait pas le faire, en fait. Il faut qu'il y ait plusieurs caractères. Donc là, on va lui dire que le 1, c'est la colonne 1, le 2, la colonne 2, la colonne 2. Et vous voyez que pour les autres, il a réussi à comprendre que titre, c'est titre, prénom, c'est prénom, nom, c'est nom, puisque là, on les a écrits exactement de la même manière. Et attention, quand vous les écrivez, la casse est importante, ce qui fait que s'il y a une majuscule, une minuscule, des accents, des choses comme ça dans votre écriture, il faut bien les reprendre aussi dans votre template pour que le rapport se fasse. Sinon, vous allez devoir recompléter à la main chaque colonne pour donner l'indication de quelle colonne correspond à quoi. Ensuite, ici, on va dire que le header row, c'est-à-dire que les têtes, ici, c'est la ligne 1, donc c'est pour qu'ils puissent aller chercher ensuite ces correspondances, et que le first data row, c'est la ligne 2. Mais comme ça, si vous avez d'autres lignes ici qui servent à la présentation, et que vos données à publiposter, à fusionner, ne commencent qu'à la ligne 5, par exemple, vous allez pouvoir ici dire que c'est qu'à partir de la ligne 5 qu'il faut commencer à chercher les données de publipostage. Ça vous évitera d'avoir des résultats finaux qui contiennent des données qui ne sont pas cohérentes avec ce que vous voulez. Ensuite, ici, on va donner un nom au fichier de sortie. Et ici, on va lui dire si on veut qu'il sorte un document par publipostage. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez un template de courrier, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6 que j'ai mises ne seront pas nécessaires puisqu'il n'y aura pas forcément de saut de page d'intégrer par la fusion et publipostage qui risque ensuite de détruire une partie de votre mise en page. Donc ça, c'est par exemple un courrier de relance de facture, comme je vous le disais dans l'introduction, où vous allez pouvoir effectivement intégrer les noms, prénoms, adresses des gens et la facture encore de texte. Et à chaque fois, ça va vous sortir un document par personne et pas tous les documents de cette personne dans un même document. Et donc ça, c'est très utile de faire des multiples comme ça quand vous demandez, par exemple, à la poste d'imprimer et de mettre sous enveloppe les fichiers directement pour vous. Et bien, dans ce cas-là, il vous demande en général d'envoyer un fichier par envoi. Et donc, c'est bien de pouvoir séparer chaque courrier. Sinon, si c'est vous qui faites l'impression vous-même de vos enveloppes, par exemple, ou de vos courriers, c'est mieux de le mettre en single output mode. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir comme ça lui demander effectivement de mettre les 150, 200, 300 relances que vous allez devoir faire en un seul fichier. Et comme ça, vous avez juste à lancer l'impression de ce fichier-là pour imprimer vos 150, 200 ou 250 lettres à envoyer. Ensuite, ici, on va bien mettre qu'on veut qu'il y ait un page break between data rows, c'est-à-dire qu'il veut qu'on va bien demander un saut de page entre chaque ligne de manière à ce qu'il recrée bien une nouvelle page à chaque document et à chaque fusion. Next, on choisit le dossier de destination. Donc là, je vous conseille de le mettre dans le même dossier que vos fichiers source, que vous puissiez plus facilement retrouver le fichier source et les fichiers résultants si vous avez besoin de retravailler dessus ensuite. Cette option-là, je ne vais pas la détailler parce qu'elle ne sera utile à quasiment personne et elle est un petit peu complexe. Celle-ci, elle va simplement vous permettre de vous assurer que certaines colonnes n'aient pas d'usage. C'est-à-dire que si, par exemple, vous ne voulez pas qu'il y ait le pays qui soit mis, vous allez pouvoir dire pays et le mettre en nul. Et si vous mettez le pays en nul, le pays n'en tiendra pas compte et il ne l'intégrera pas dans la fusion et publipostage que vous allez faire. Donc ça, c'est si vous aviez, par exemple, en colonne N, O, P, Q, des informations qui ne sont pas en rapport avec le publipostage mais avec votre fichier d'adhérent. Plutôt que de devoir recréer un fichier spécifique uniquement pour votre publipostage, ça vous permet de vous appuyer dessus et ensuite d'exclure certaines colonnes qui sont inutiles. Ensuite, ça vous permet de savoir si vous voulez partager et envoyer par email ensuite les documents qui vont être générés. Donc ça, c'est par exemple, si ce n'est pas vous ensuite qui allez vous charger de l'impression et que vous voulez que ça soit partagé automatiquement à votre imprimeur ou à votre trésorier ou à votre comptable pour qu'il sache que les relances sont faites ou je ne sais quoi. Ensuite, pour Add Remove Job Trigger et Run On Time Trigger, ça, ça va vous permettre de faire jouer la tâche à certains moments précis. Donc le Add Remove Job Trigger, ça va vous permettre de paramétrer, par exemple, qu'une fusion et publipostage se fasse toutes les semaines, tous les mois ou à heure fixe ou des choses comme ça. Et le Run On Time Trigger, c'est pour dire, dans une heure, tu vas me le faire, par exemple. Et ça, ça peut être des options qui sont intéressantes si, par exemple, cette fusion et publipostage sert à personnaliser quelque chose qui va être envoyé par mail type newsletter numérique électronique pour pouvoir automatiser que vous, vous bossez pendant toute la semaine sur votre newsletter. Quand vous partez le vendredi soir du bureau, vous savez que votre newsletter, de toute façon, elle est finalisée. Et le samedi, par exemple, le serveur va tourner pour envoyer la newsletter à l'heure de votre choix et à l'heure qui est prévue pour pouvoir relancer vos clients. Et là, ensuite, vous cliquez sur Save et votre job, il va se créer. Donc, comme vous le constatez ici, il a un peu de mal à supprimer les jobs puisque je l'avais supprimé avant de refaire ce test. Et vous voyez que là, il réapparaît alors qu'il n'apparaissait pas au début. Donc là, on a deux jobs mais qui sont rigoureusement identiques. Donc déjà, une fois que votre job est créé, vous allez pouvoir cliquer sur le petit œil ici. Ça va vous permettre de voir si le job fonctionne bien parce qu'il va vous donner le nombre d'entrées qui vont être fusionnées. Et là, vous voyez bien, il me dit 7. Et j'ai bien dans mon fichier client 7 lignes à fusionner. Donc ça, on est bien. Et vous voyez qu'ici, il a créé des intitulés sur des colonnes précises, sur quatre colonnes qui vont vous servir à voir ensuite son travail. Donc là, on va pouvoir faire close et on va pouvoir donc lancer notre public postage. Donc une fois que le public postage est terminé, vous voyez qu'il vous a en fait mis des informations dans ces colonnes-là qui vont vous permettre de savoir que ça a été fait, quand et à quelle heure. Vous voyez ici le Successfully, par exemple, qui vous permet de savoir que ça a bien fonctionné. Donc, on va pouvoir aller voir notre résultat. On se remet dans notre dossier Google Drive de destination. Là, on a bien notre public postage juillet 2019. Et si on l'ouvre, on va pouvoir constater qu'effectivement, là, on a bien une première adresse personnalisée à la place de nos tags, à place de nos balises. Ici, on en a une deuxième. Ici, on en a une troisième. Ici, on en a une quatrième. Ici, on en a une cinquième. Ici, on en a une sixième. Ici, on en a une septième. Mais là, par contre, on remarque bien aussi qu'il ne m'a pas pris la mise en page que j'avais demandé avec les lignes puisqu'il m'a remis des lignes à 11 au lieu de me remettre des lignes à 24. Donc, je me retrouve avec un public postage un peu foireux parce que, vous voyez, là, normalement, mes lignes font 24. Et ça va nous permettre aussi de voir que ici, vous voyez, comme il a déjà les colonnes qui sont complétées pour dire que son travail est fait, si je vais dans mon module Autocrate et que je veux visualiser ce qui va être mergé pour relancer un nouveau public postage pour essayer d'avoir la bonne mise en page, et bien là, vous voyez, il me dit qu'il n'y aura rien qui sera fait parce qu'il n'y a rien qui rencontre les critères que j'ai indiqués. Donc, ce que vous allez faire simplement, c'est que vous allez en fait supprimer les quatre colonnes là qui ont une petite couleur grise en haut pour vous dire que c'est les colonnes qu'il a créées. Et là, vous allez pouvoir recommencer. Et comme il a pu ses infos comme quoi il a déjà fait sa fusion et public postage, et bien il sait qu'il va devoir le refaire. Et ça, ça peut être pratique parce que ça veut dire que si vous avez fait des modifications sur seulement certaines lignes de votre fichier parce que vous avez quelqu'un qui vous a prévenu qu'il a changé d'adresse, soit vous avez un nouvel adhérent, etc., vous pouvez n'effacer que la ligne en question pour la régénérer et que toutes les autres qui ont déjà été faites, et bien le fichier reste tel qu'il est. Et donc là, effectivement, maintenant que j'ai fait ça, si je regarde un petit peu ce qu'il en est, il me dit bien qu'il y aura sept lignes qui seront fusionnées, donc on est bon. Mais il me reprend les premières lignes en taille 11 et la dernière en taille 24. Alors ça, je ne m'explique pas pourquoi. Ça marchait très bien à certains moments, ça ne marche pas à d'autres. Alors je fais exactement la même chose. Donc mon conseil, c'est que si vous galérez un petit peu et qu'il ne vous les reprend pas en taille 24, mais qu'il vous les laisse en taille 11 de base, eh bien il faut que vous rajoutiez un certain nombre de lignes pour réadapter la chose. C'est-à-dire qu'au lieu de faire là 1, 2, 3, 4, 5, 6, si vous voyez qu'en fait en taille 11, il va vous falloir 10 ou 12 lignes, vous faites 10 ou 12 lignes que vous allez intégrer avec des tokens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de manière à ce que ça fonctionne. Parce que quand c'est du texte brut comme ça, il n'y a pas de souci, il vous reprend toujours la bonne taille. Mais quand vous demandez des lignes comme ça, eh bien très souvent, il a tendance à bugger un petit peu et à ne pas vous remettre les bonnes tailles. Et donc voilà, le deuxième conseil, ça peut être vraiment de laisser les lignes en taille 11 et d'intégrer autant de lignes que vous avez besoin, mais en taille 11, avant les lignes en taille de la taille que vous voulez pour le texte final qui va être fusionné. Et voilà, une fois que vous avez ce fichier-là, eh bien il y a un petit contrôle visuel pour voir que ça s'est bien passé ou pas. Si vous voyez que par exemple il y a une adresse qui était un peu longue et qui est sur deux lignes, vous allez pouvoir changer la tabulation pour pouvoir remettre sur une seule ligne et pouvoir reparamétrer les choses comme il faut. Et une fois que votre fichier est propre et prêt et bien fait, eh bien vous allez pouvoir comme ça lancer l'impression directement de l'ensemble des pages de votre fusion et publipostage. Voilà donc comment réaliser cette fusion et publipostage à l'aide d'un module complémentaire dans Google Drive. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, que les petites astuces que je vous ai données vous seront utiles pour réaliser le bon publipostage tel que vous le souhaitez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Utip et sur Tipeee pour donner un peu plus de finances, pour financer les plus gros projets qui pourraient arriver. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous ! Bye bye !